Bonjour à tous, je suis Maître Zéanotte et je suis un brony légèrement énervé. Parce que vous savez, il y a des choses que j'aime bien dans la licence Malitone Pony et aussi bien sûr des choses que je n'aime pas, mais je ne pensais pas que vous pouvez faire pire que Malitone Pony le film et pourtant Malitone Pony, Aventure à la baie de Port Pony a réussi, sorti le 27 mai 2022 et développé par Melbol Studios, spécialisé dans des jeux à licence animé, qui raconte que durant la fête de Port Pony, un poney s'amuse entre autres à sa beauté et différentes affiches de la ville et celui va devoir réparer des dégâts pour restaurer la masie de l'amitié ! Alors pour commencer, c'est un zoo à patoun, vous savez, le genre de zoo où vous devez soper des cruques pour on ne sait quelle raison, juste parce qu'elles sont sur le sommet entre deux personnages qui vont vous demander d'effectuer un travail pour lui, comme récupérer des outils qu'ils ont à 10 mètres, désolé Zéanotte, mais je crois que tu prends pour une conne ! On doit aussi courir après des lapins ou des crabes et faire de temps en temps des mini zoo comme une course d'obstacles balisés ou réussir une suite de tous, et vous pouvez aussi habiller ce lit et suivre un papillon dans l'éventualité où vous ne sauriez pas où aller, bref assez plaisanté mais ce zoo n'a aucun intérêt, simplement parce qu'il est vide, à part faire les activités que je viens de citer, il n'y a rien à faire dans ce zoo, et le scénario vaut le boucler en 1h30, 1h30 à récupérer les objets pour ses maudits poneys et faire des mini zoo sans aucun intérêt, alors que le zoo vaut 40€, 40€, c'est une escroquerie pure et simple, alors oui je veux bien admettre que ce soit un jeu pour enfants, mais justement, raison de plus pour ne pas les prendre pour des bisons, les enfants aussi ils ont droit à des bons oeufs, pas du ZAD, fait pour sortir de l'argent à leurs parents qui ne connaitraient rien aux jeux vidéo, et je veux bien admettre que ce zoo s'en tire graphiquement, qu'ils ont fait l'effort de mettre un doublage français, et qu'il y a aussi un bon multi-useur qui rendrait les mini zoo un peu plus intéressant, mais qui allez vous convaincre de jouer à ça, en n'étant honnête absolument personne ? En conclusion, je lui conseille totalement un sale de ce zoo qui est une perte de temps et d'argent, sauf pour Hasbro bien entendu, et qui ne mériterait même pas l'honneur d'en paraitre dans un joueur du grenier.